Ah, mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'habitant, plutôt improvisée. En fait, je sais pas, ce matin, en cherchant une idée de vidéo, je me suis dit, tiens, je ferais bien une chasse à l'habitant. Du coup, ma tête n'est toujours pas là, c'est parce que je pense qu'on va vraiment faire une chasse express. Je cherche personne en particulier, je sais pas pourquoi, pour l'instant, j'ai... envie de revoir Molly. Donc si jamais on croise Molly, on la prendra. Mais le truc, c'est que j'ai son ami beau, du coup, ça serait un peu du gâchis. Mais du coup, l'habitant qui est parti, c'est Colette. Donc celle qu'on avait trouvée dans ma dernière chasse, il me semble, ou l'avant-dernière, je sais plus trop. Et ouais, du coup, il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour jouer le rôle de Robin dans Stardew. Du coup, voilà, il faudrait pas... Déjà, ça serait bien que ce soit une fille, du coup, même si on pourrait prendre un garçon aussi, il n'y aurait pas trop de problème en soi. Mais j'aimerais bien que ce soit quand même un habitant un peu mims, qui représente un peu l'automne. Genre... Pas comme ça. Mais ouais, c'est parce que je suis un peu dans un mood, je veux trop faire l'automne sur mon île et tout. Molly, ce serait pas mal. Du coup, ça va vraiment être une chasse express dans le sens où je vous montre pas ma tête. Je mettrais juste mes réactions pour chaque île. J'aimerais bien que ce soit vite expédié, qu'on se retrouve pas avec une chasse de 300 tickets. Là, pour l'instant, je vais commencer avec 30. Vraiment, j'ai pas envie que cette vidéo me prenne 3 jours. Lui, j'aime trop sa moustache. Je pense qu'on va vraiment prendre un petit, petit, petit habitant. J'ai pas envie de me retrouver avec des grands sur mon île encore, là. Oh, nana ! Elle est trop chou. Pour Halloween, ça pourrait grave bien aller, comme elle est plus dans des tons noirs et tout. Sa maison est toute noire. Mais pour le coup, j'imagine pas du tout comme Robin non plus. Ah, mais je l'ai déjà eue, elle. J'avais pas du tout accroché avec. Je sais même plus son nom. Ah si, c'est Marcy. Ou alors, c'est son nom en anglais. Et je suis honteuse, hein. J'ai plus joué pendant 6 mois Animal Crossing, là. Je me rappelle à peine des noms des habitants sur mon île. À un moment, je connaissais les noms de tout le monde. Je faisais les îles, je pouvais dire la personnalité de chaque habitant, là. Et là, même ceux que j'ai eus, je m'en rappelle pas. C'est honteux. Non. C'est pas du tout les bonnes couleurs pour l'automne. Ah ! Pardon pour vos oreilles. Mais... Pour le coup, il est pas dégueu, genre pour une île automnale et tout. Mais je suis pas trop fan des crocos. OMG ! On s'en va. C'est ciao. Ah, de loin, j'ai cru que c'était Laura avec son pull. Mais pourquoi j'ai que des habitants bleus, c'est fou, ça ? Ah, trop mignon. J'hésite un peu, mais je crois que ça va pas aller pour Robin, genre... Il lui ressemble pas. C'est un paresseux, du coup, il a... Les paresseux, c'est un peu les enfants d'Animal Crossing, quoi. Du coup, dans ma tête, Robin, c'est vraiment une daronne, genre... Elle prend les choses en main et tout. Du coup, je la vois mal interprétée par un paresseux. Mais il était très mignon. Non, merci. Ah, maintenant c'est du rose. Super. Oh, Terrine. Elle est trop mimes. Je l'ai eu à un moment. Pour le coup, je me rappelle son nom. Mais il est encore bleu. Tu le comprends pas ? C'est déjà un peu plus dans les bonnes couleurs, mais... Mais on avait dit pas des grands. Oh, mon Dieu. Oh, elle me regarde tellement mal. Bon, elle, en vrai, si je la trouvais pas affreuse... Genre, elle aurait une autre coupe, des autres sourcils et un plus beau maquillage. Ça pourrait aller. Mon dieu. Mais, ouais, enfin... Je vais arrêter de le dire, mais... C'est une chasse à 80% bleue, là. C'est terrible. Oh, c'est orange. Ah, c'est intéressant. Pour le coup, c'est... La daronne sur 20, quoi. Mais je la vois pas dans un atelier faire des meubles en bois, en fait. Pour moi, c'est le genre de daronne qui regarde juste... Les feux de l'amour tous les midis, quoi. Ah. Bon. J'ai fait mes 30 tickets, là. Je pense que je vais peut-être en reprendre 10. Et si je trouve personne, je prendrai l'amiibo de Molly. Parce que ça commence à faire déjà long, là. Ça fait une heure, je crois, que je filme. Du coup, c'est pas trop une chasse express, en fait. Et c'est dur à dire. Chasse express, chasse express, chasse express. Non, ça va, en fait. J'ai rien dit. Mais on l'a pas déjà eu, lui. Oui, pas trop mal. En vrai, ça va. Je trouve qu'on a pas des habitants vraiment moches. Juste, ils sont soit bleus. Soit moches. Mais on a une majorité de bleus, en vrai. Bah ouais. Euh... Pas bleus, mais... Oh, Béa. Hum. Ça devient intéressant. Parce que Béa, ça reste une petite habitante. Mais elle est pas minuscule, quoi. Comme Molly. Que Molly, elle est vraiment très petite. Et Béa, je la vois vraiment dans le rôle... Un peu d'une maman qui fait des meubles pour tout le monde, quoi. Molly, je l'imagine bien, aussi. Mais vu qu'elle est vraiment toute petite, genre dans ma tête, Molly, c'est un bébé. Même si elle est personnalité normale. Béa, je l'ai déjà eue, mais Molly aussi. Et Béa, elle fait vraiment très... Automale, quoi. Enfin... En fait, Béa et Molly sont... À peu près pareils. Mais... Je trouve que dans le rôle de Robin, Béa, il irait quand même mieux. Bah, je pense que je vais la prendre, en vrai. Parce que Molly, j'ai son amiibo. Au pire, si j'en ai marre de Béa, que je veux changer ou quoi. Je prends son amiibo. Et au moins, ma chasse n'aura pas servi à rien. Mais Béa, je sais que je l'ai déjà eue. Je m'étais quand même pas mal attachée à elle. Enfin, je l'aimais bien. C'était pas ma préférée, mais... Vraiment, je l'aimais bien. Yes. Let's go. Ah, c'est quoi cette pose ? J'aime trop le petit pull de Marie à la saison de l'automne. Genre, ça lui va trop bien. Et il fait super beau. Let's go. Du coup, forcément, j'ai eu le time travel pour faire partir Colette. Et il y a des fleurs partout. Et sa maison, elle est même pas si... Si dégueu pour faire l'atelier de Robin. L'intérieur, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ah si, je crois que c'était... Genre une cuisine. Ouais, c'était une boulangerie, voilà. Du coup, ça faudrait que je le refasse. Mais franchement, l'extérieur est ok. Trop bien. En vrai, je suis trop contente. C'est un rôle qui lui va trop bien. Mieux que Colette, je trouve. Même si Colette était plus dans les tons orangés et tout. En fait, elle faisait vraiment été. Et je l'ai gardé quelques mois quand même. Bon, j'ai pas énormément joué pendant cette période. Mais je trouve que ça va beaucoup mieux à Béa qu'à Colette. J'ai quand même été contente de faire cette chasse. Elle a pas duré trop trop longtemps. Enfin, un peu plus d'une heure, en gros. Mais ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Du coup, ça change un peu des dernières vidéos que je faisais. Et ouais, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Et je réponds à tout le monde. Comme j'ai pas encore des tonnes et des tonnes de commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye ! Sous-titrage ST' 501